... Dans cette couveuse, un prématuré né samedi dernier. Il pèse 800 grammes. Tout est en place pour transférer ce bébé, le plus fragile du service, vers les nouveaux locaux. Une opération très délicate. Il y a du stress aujourd'hui dans l'équipe ? C'est émouvant. Ça fait 25 ans qu'on travaille dans le loco. Il y a le transfert en soi-même. Et d'avoir quitté le service, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal, car la maternité du Eisenrein était en place depuis 1898. Un endroit chargé de souvenirs, mais un site devenu trop petit et plus aux normes. C'est pourquoi, il y a 10 ans, le projet du pôle femmes-mères-enfants a été lancé. Il fallait vraiment qu'on puisse se doter d'un outil, d'un environnement qui soit adapté à la population, aux professionnels et aux conditions de sécurité dans un environnement un peu plus grand que ça n'était jusqu'à présent, puisqu'on s'est rendu compte que petit à petit, on devenait de plus en plus à l'étroit. Le pôle rassemblera sur un même site de 23 000 m2 la gynécologie chirurgicale, l'obstétrique, la pédiatrie, la néonatologie et la chirurgie de l'enfant. Et pour répondre aux demandes des médecins, l'architecte a placé au même étage toutes les salles d'intervention dont les mamans peuvent avoir besoin lors d'un accouchement. Trois ans de travaux pour un site dont la surface a été doublée. Un investissement de 70 millions d'euros. Un gros chantier qui ouvrira avec un an de retard. Un an, c'est aussi le temps qu'il a fallu aux 200 soignants du Nouveau-Pôle pour se préparer à ce délicat déménagement. Oui, c'est Rachel, on a une bradille au box 5, il faut venir tout de suite. Une césarienne code rouge, les médecins ont moins de 10 minutes pour mettre au monde le bébé. Presque le quotidien dans une maternité, mais quand ça se passe dans un hôpital tout neuf, pas question de se perdre dans les couloirs. Alors avant que les vraies mamans n'arrivent, les équipes répètent tous les scénarios. Il y avait des scénarios de différents exercices qui avaient été travaillés par les équipes pour bien s'approprier les locaux, vérifier que tout est bien à sa place, qu'il ne manque rien, qu'on prend bien la bonne porte. Ça allait vraiment dans la finesse et dans le détail pour préparer ce déménagement-là. Et le jour J, le 10 avril 2018, tout est en place pour gérer des transferts entre l'ancienne maternité et la nouvelle. Hugo est le dernier bébé à naître au Eisenrein, une journée très particulière pour sa maman. Il y avait des cartons partout, il n'y avait plus de fauteuils roulants, c'était un peu l'effervescence, ça bougeait, ça courait. Comme j'étais la dernière, tout le monde était là, tout le monde attendait. À la sortie, j'ai carrément eu une ola, elles m'ont poussée avec le dernier fauteuil roulant qui était revenu, et du coup tout le monde applaudit, c'était hyper émouvant, hyper impressionnant. Donc Hugo, à peine deux heures, est sorti sous les applaudissements. Deux heures après son accouchement, Pauline rejoint déjà le pôle femme et enfant. Ici, 90% de chambres individuelles, un confort qui crée l'attraction. Huit mois après son ouverture, le site enregistre 12% d'augmentation d'activité. Ces 12%, il faut pouvoir effectivement les absorber. Donc on revoit les effectifs, ça fait partie des sujets qui sont en cours d'ailleurs, pour adapter les effectifs soignants essentiellement à cette activité-là. Mais avec 3000 nouveaux-nés prévus par an sur le nouveau site, certaines mamans craignent de rentrer dans une usine à bébés. Franchement, je ne trouve pas que ça fasse usine. J'ai vraiment eu l'impression d'être bien installée, bien chouchoutée. Et puis, c'est quand même agréable d'être dans un endroit tout propre, tout neuf, avec tous les équipements, et pour maman et pour bébé, chacune sa douche. J'y suis retournée très récemment pour une amie qui a accouché. Franchement, ce n'est toujours pas le cas, même si toutes les chambres maintenant sont remplies. Une nouvelle aventure commence pour les 200 soignants de ce nouveau pôle femme-mère-enfant. Un moment fort, partagé avec ces nourrissons, à qui l'on racontera plus tard leur tout premier déménagement. Il y a de bons souvenirs, il y a des doutes, il y a de la fatigue, bien sûr. Mais en tout cas, c'est à la fois très excitant de vivre ces moments-là. Et puis, on se dit que cet exemple-là pourra servir peut-être à d'autres. Et ce sera utile aussi de partager par la suite.